Catherine Jolie. Oui. Bienvenue au podcast. Comment ça, ce matin? Un peu nerveuse. Première expérience comme invitée sur un podcast. Je suis super excitée d'être là. Je veux dire, on s'est rencontrés dans une activité de réseautage. Tu as beaucoup d'expérience par rapport à ça maintenant, de rencontrer des gens. Je veux dire, ton travail, c'est ça aussi, d'être des gens. Donc, veux-tu me parler de toi, ton background? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que Catherine mange en hiver? Bien, Catherine, elle est infirmière depuis 2010. En fait, j'ai fait ma formation au cégep de Joliette comme infirmière. J'ai fait mon DEC comme ça. Puis, suite à ça, j'étais à l'université. J'ai fait ma formation universitaire. Donc, je suis infirmière clinicienne. J'ai fini ça en 2013. À travers tout ça, je travaillais quand même comme infirmière. Ça fait bientôt 14 ans, en fait, que je suis infirmière. Oui, oui, oui. Ça fait quand même un petit bout. Puis, bien, la majorité, je te dirais, de ma carrière, j'ai travaillé dans les soins critiques. Donc, j'ai travaillé à l'urgence, majoritairement. Puis, parle-moi donc de ton background. Puis, avant d'embarquer dans le background, parle-moi de ton entreprise que tu viens de lancer, en fait. Bien, en fait, C'est joli médico-esthétique. C'est l'entreprise que j'ai lancée l'année dernière. Donc, j'offre des soins médico-esthétiques. Pour ceux qui ne savent pas vraiment qu'est-ce que c'est… C'est quoi, des soins médico-esthétiques? Oui, exactement. Exactement. Qu'est-ce que c'est? Bien, la médecine esthétique, ça peut être quand même assez large. En fait, le but de la médecine esthétique, ce n'est pas de la chirurgie esthétique. Ça fait que c'est souvent des soins qui sont non-invasifs ou peu évasifs, comme, par exemple, les injectables, qu'on appelle les neuromodulateurs, comme le botox, les injections, par exemple, d'agents de comblements, toutes ces choses-là. Bien, il y a aussi, ça englobe aussi tout ce qui est l'utilisation d'énergie pour le traitement de l'esthétisme, en fait, que ce soit les lasers, l'IPL, Morpheus, ce genre de technologies-là. Ça va plus loin que ça. On peut aller aussi avec des peelings chimiques. Il y a plein d'autres choses qui englobent, finalement, la médecine esthétique. Ça ressemble à quoi, le marché, en fait, québécois pour le médico-esthétique? C'est-tu une grosse compétition? Ça ressemble à quoi? As-tu beaucoup de parts de marché? Explique-moi un peu d'ici. En fait, je dirais que de ce que je vois, parce que moi, évidemment, je suis nouvelle dans le milieu de la médecine esthétique, sauf que je dirais que dans les dix dernières années, c'est vraiment un marché en pleine croissance. Je regardais, pour le fun, juste les statistiques, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de statistiques au Canada, mais entre autres, aux États-Unis, en 2020, on parlait d'à peu près 7 millions de personnes annuellement qui avaient reçu, par exemple, entre autres, la toxine, le botox, qui avaient reçu ce type de soins-là dans cette année-là, simplement ce type de soins-là, sans compter tout le reste des soins. Ça fait que c'est un gros marché qui est en essor. Je dirais que la raison pour laquelle c'est en essor, entre autres, c'est l'accessibilité à l'information avec les réseaux sociaux. Ça a normalisé aussi beaucoup l'utilisation des soins médico-esthétiques. Ça fait que les gens ont tendance à beaucoup plus se questionner. Oui, ça a-tu défait un peu une méconception de ce domaine-là? Des gens qui se font dire botox et qui pensent à une personne qui est jamée et qui ne se réfutent, avec l'expression faciale figée. Oui, c'est certain qu'il y a du positif et il y a du négatif aux réseaux sociaux, parce qu'on voit souvent aussi les extrêmes sur les réseaux sociaux. On ne voit pas nécessairement toujours des résultats qui sont souhaités par la clientèle, mais plutôt les résultats sensationnalistes, les résultats qui vont faire parler, que ce soit négativement ou positivement. Ça fait que c'est à prendre avec un grain de sel, des fois, il faut vraiment faire ses recherches. Ce n'est pas juste beau d'aller regarder un profil, par exemple, d'un injecteur, mais d'aller regarder un peu son parcours professionnel aussi. C'est beau des avant-après, mais c'est facile aussi de faire de l'édition et de changer des photos. Ça fait qu'il faut faire attention. Il faut quand même faire ses recherches pour choisir son bon injecteur. Quand on fait des recherches, c'est quoi l'atout qu'il faut pour ne pas être un bon injecteur, une bonne injectrice? Je dirais que la première des choses pour protéger la population en soi, ce serait vraiment de se renseigner si ton injecteur est vraiment une infirmière ou un médecin, ou en tout cas tout de moins qui a un background. La première des choses, c'est de se renseigner simplement en allant taper sur l'autre des infirmières, le nom de la personne, vous allez avoir le numéro de pratique. Ça va vous confirmer que cette personne-là est vraiment une infirmière certifiée et qu'elle paie son permis de l'ordre, puis qu'elle est legit dans l'ordre des choses, finalement. La première des choses. Ça fait du sens? Non, mais sans la niaiseuse, mais il y en a qui injectent encore de nos jours dans leur salon, dans leur sous-sol. Ça s'entend encore. Ça doit être… Ça se voit encore parce que jusqu'à tout récemment, en fait, au mois de mai, il y a eu ennouveau un communiqué par l'Ordre des infirmières du Québec, puis en collaboration avec le Collège des médecins, qui essayaient de remettre les pendules à l'heure, là, parce qu'il y a des procédures qui étaient omis, par exemple, lors des prescriptions médicales. Certaines infirmières décident, ou même des non-infirmières, ça peut être des esthétiennes ou d'autres gens qui décident d'injecter, qui font des soins, par exemple, à domicile. Bien, c'est illégal, en fait. Depuis 2017, on doit travailler… Toute infirmière doit travailler avec un directeur médical. Donc, il faut travailler avec un médecin pour pouvoir pratiquer. Puis, pour se lancer dans ce domaine-là, c'est quoi les certifications que ça prend? C'est quoi le background un peu d'études? C'est intéressant parce qu'en fait, il n'y a pas encore d'exigence établie par… T'as pas dit qu'il peut se lancer là-dedans? T'as entendu dire ça, OK? Oui, oui, oui. Tu peux injecter, là, du Botox. Oui, en fait, c'est qu'outre le fait de… outre l'importance d'être une infirmière ou infirmière auxiliaire, puis là, je vais aller un petit peu plus loin, là, tu peux être, évidemment, infirmière praticienne qui a une maîtrise, ou dans mon cas, qui est infirmière clinicienne qui a une formation universitaire. OK. Mais tous les infirmières, ça fait partie de nos activités réservées de pouvoir injecter des substances. Et donc, on a des connaissances, évidemment, de base reliées à ça de par notre formation. Les activités réservées, c'est comme n'importe qui d'autre dans certaines professions qui ont le droit de poser ces actes-là parce qu'ils ont un ordre professionnel, parce qu'ils ont fait une formation, puis ont une accréditation pour faire ce type d'actes-là. Donc, il faut… après ça, bien, la formation nécessaire pour le faire, c'est un peu à la discrétion des professionnels de se former. Oui. Un jour, d'après moi, ça va devenir, évidemment, mandatoire. Oui, oui. Ça va devenir, je pense, plus régulé, puis mandatoire pour les infirmières d'avoir une formation obligatoire, mais ça ne l'est pas encore. Moi, j'ai fait une formation avec… avec une formation américaine, à peu près d'un cours de 45 heures sur les injectables. OK. Puis après ça, bien, on fait une supervision, dans le fond, avec le médecin avec qui tu travailles pour, évidemment, voir si lors de… lorsque tu performes, finalement, tes soins, tu exécutes correctement, est-ce que c'est sécuritaire, ces choses-là. Puis après ça, bien, tu peux commencer à travailler. Je suis curieux, dans la formation que tu as prise aux États-Unis, est-ce qu'il y a des pratiques différentes qui se font au Canada versus aux États-Unis ou même au Québec précisément? La formation initiale que j'avais faite, c'était assez de base. C'est plus général. Oui, c'était plus général. Ça fait qu'en fait, les techniques utilisées puis les informations transmises dans cette formation-là, je pense que c'est pas mal toutes les mêmes informations qui vont être transmises dans peu importe lequel cours que tu vas prendre en présentiel ou en ligne ou peu importe. Par contre, je suis allée dans des congrès, justement, récemment, entre autres à Vegas le mois dernier. Puis il y a des pratiques qui changent dans d'autres pays, des nouvelles technologies qui sont introduites, qui sont pas nécessairement approuvées par Santé Canada, mais qui un jour vont peut-être l'être. Ça fait que c'est quand même intéressant un peu de tenir au courant des nouvelles choses qui s'en viennent au niveau de la médecine esthétique. Oui, mais penses-tu qu'il y a justement des pratiques qui devraient être implantées beaucoup plus rapidement? Je te pose cette question-là parce que souvent, on a la mentalité qu'il y a des nouvelles choses, des nouvelles tendances qui vont partir aux États-Unis. Puis ensuite, nous, on va suivre le troupeau avec plusieurs années de retard. Est-ce qu'il y a cette réalité-là en ce moment? Oui, j'ai tendance à penser que Santé Canada est… Il est plus au ralenti. Il est plus au ralenti que le FDA, qu'on appelle, aux États-Unis. On s'entend, c'est quand même pour protéger la population que souvent, il y a des études qui nécessitent un peu plus de temps. Oui, c'est ça. Il ne faut pas le voir nécessairement négativement. Mais je prends un exemple parmi tant d'autres que j'ai vraiment hâte que ça arrive au Canada. Là, on parle beaucoup des exosomes aux États-Unis. On parlait dans les dernières années beaucoup des facteurs de croissance qui étaient utilisés, par exemple, pour injecter, par exemple, dans des articulations qui étaient très maganées à la longue par l'usure, par exemple, les grands sportifs, des choses comme ça, qui a aidé à régénérer des cellules avec les cellules souches. Je ne sais pas si ça parle de quelque chose. Oui, 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 100%. Alors, puis les exosomes, c'est comme des études qui ont été faites à partir de ces cellules souches. Puis maintenant, aux États-Unis, en fait, c'est utilisé, entre autres, dans des crèmes, dans des produits comme ça. Puis là, ils veulent s'en aller vers les injectables. C'est incroyable ce qui se fait. Il y a des chirurgiens vasculaires qui ont utilisé ça sur des plaies nécrotiques, des plaies avec des tissus morts. Puis la peau, en six semaines, c'est complètement régénéré. Moi, je pense aux grands brûlés, les gens qui ont passé par ces expériences de vie-là qui ont, mettons, un bras complet qui ne s'est pas régénéré. Mais je veux dire, là, il y a peut-être de… Ah, c'est fou, hein? Oui, c'est assez impressionnant. Il y avait un des chirurgiens là-bas qui présentait à Vegas puis qui disait qu'il avait utilisé ce type de pansement-là avec les exosomes à l'intérieur. Chez un monsieur qui avait un doigt qui était amputé. Puis en l'espace de six semaines, son doigt s'est reconstruit. « What? » Oui. Attends. Oui, oui, ça a l'air complètement… T'as l'air du doigt, il a coupé, puis il a repoussé comme un reptile, genre. Oui, comme un reptile. Ça a l'air complètement surréaliste. Ça a l'air sauté, là. Ça a l'air complètement surréaliste, mais on s'en va vers là. Puis c'est, entre autres, pour ça, pourquoi le FDA n'approuve pas encore les injections de ça. Imagine-toi, chez un patient, par exemple, qui aura un cancer où on injecte quelque chose qui va stimuler la croissance cellulaire puis qu'on va stimuler, finalement, l'apparition de cellules néoplasiques avec un cancer qui va se développer deux fois plus vite. Ça serait extrêmement dangereux. Ah, parce que ça va dans l'autre sens aussi. Bien oui. Ça développe la croissance. Exactement. Ça pourrait être super bénéfique, mais il faut faire super attention aussi dans les cas dans lesquels on va utiliser. Ça fait que c'est pour ça que le FDA approuve certaines utilisations, mais c'est comme… C'est très toti. Oui, puis on n'est pas encore rendu là avec Santé Canada, mais c'est des produits qui sont… On utilise ça en crème, entre autres, après du micro-needling dans le visage. Ça fait que ça aide la régénérescence des cellules. Donc, évidemment, le « downtown » qu'on appelle, le « downtime » qu'on appelle après une intervention dans le visage, bien, la guérison se fait beaucoup plus rapidement. Ça fait que… C'est fou un peu dans quel futur qu'on s'enligne. Je ne sais pas si tu suis régulièrement peut-être Elon Musk. Oui. Oui. Ça, c'est la puce Neuralink. Ah, ça, je ne suis pas courant. Vas-y donc. Il y a plusieurs entreprises. Puis, il y a une de ces entreprises que je ne me souviens pas le nom, mais il a créé un produit qui est une puce qui s'injecte dans ton cerveau, donc entre le crâne et le tissu, qui te permet d'avoir des capacités quadruplées, justement, des capacités humaines, intellectuelles, beaucoup plus quadruplées, finalement. Mais, bien sûr, il faut l'insérer dans le crâne. Comme un… On vient transformer l'être humain, physiquement, avec des technologies. Plus, c'est fou, là, de transformer l'être humain puis de l'améliorer à un autre… de le faire évoluer à une autre étape. Je veux dire, on va vivre ça. Je veux dire, en tout cas, notre génération va vivre ça puis nos enfants aussi. Ça fait que c'est assez incroyable de voir ça. Oui, oui, ça s'en vient. Je veux dire, c'est… Oui. Pour ça, la médecine esthétique aussi, je pense qu'elle va beaucoup changer dans les prochaines années. On va passer à un autre niveau, là, je te dirais, d'ici peut-être 15, 20 ans. C'est sûr qu'on ne parle pas sur du court terme à 2, 3 ans, là, d'ici, là. Mais, selon ce que j'écoutais aussi par les conférenciers aux États-Unis, là, puis, tu sais, c'était un panel de chirurgiens puis de personnes qui ont fait des études prolongées sur les exosomes, sur les cellules souches, sur ces choses-là. Ça fait que, tu sais, ce n'est pas n'importe qui, monsieur, madame Tout-Monde qui venait parler de ça. Il y avait vraiment des études fondées qui avaient été faites sur ça. Ça fait que c'était quand même très intéressant de voir, ça, c'est vraiment, ça a été une des conférences que j'ai le plus appréciée parce que ça me permettait de voir vers où on s'en va, là. Puis, c'est un next level, là. C'est vraiment pas ce qu'on s'attend de ce que vont être les soins médico-esthétiques nécessairement dans 2 ans, là. Ça ne sera pas simplement désinjectable. Puis, tu m'as dit que le marché est en constante croissance. Ça ressemble à quoi, la demande féminine, masculine, en ce moment? C'est une bonne question. Je vais y aller pour, tu sais, pour ma pratique, là. Je dirais que 95 % de mes clients, c'est des femmes plutôt que des hommes. Je pense que les hommes commencent tranquillement à s'imbiber un peu des soins médico-esthétiques puis de comprendre que ça a des bienfaits, pas juste pour les femmes, mais pour les hommes aussi, là. Puis, tranquillement, on voit que les hommes en ont un peu plus. Tu sais, je ne suis pas mal sûre que j'ai d'autres collègues qui sont injecteurs, qui injectent beaucoup plus d'hommes que ce que moi, je fais. Évidemment, moi, je suis plus au début de ma pratique. Ça fait que, tu sais, peut-être que ma clientèle masculine est moins forte. Mais, oui, il y en a des hommes. Oui. Ça fait longtemps, mais j'ai trouvé, quasiment, il y a un an de ça, une entrepreneur, puis elle fait des produits de soins pour la peau. Puis, elle me disait que, oui, il y a beaucoup plus de demandes qu'on pense que de maquillage, tantôt on en parlait, de maquillage pour les hommes. Oui. C'est léger comme maquillage, mais il y a quand même un intérêt pour ça. Ça fait que, je veux dire, c'est le fun à voir. Je pense que l'ego de l'homme masculin viril commence à être mis de côté, puis on voit les bienfaits de ce genre de produit-là, puis de se sentir bien dans son corps finalement. Bien, tu sais, c'est un peu ça, que ce soit une femme ou un homme, ton objectif quand tu viens vers, quand tu te diriges vers les soins médico-esthétiques, l'objectif numéro un, c'est de te sentir bien dans ton corps, puis dans ta peau, tu sais. Puis contrairement à ce que les gens pensent, les gens qui viennent me voir dans le bureau, tu sais, je te dirais que 100% des gens, ils ne viennent pas me dire, ah, je veux être plus belle pour mon chum, c'est vraiment pas ça. Plus belle pour moi. Pour moi. C'est le matin quand je me réveille, je veux avoir le petit ouf de comme, je me regarde dans le miroir, puis je me sens bien dans mon corps, puis dans ma peau. Puis je me sens bien, puis je m'affirme là-dedans, je sors de la maison, puis j'ai l'impression que c'est réellement moi, je me sens plus en confiance avec mon corps, tu sais. C'est vraiment powerful, là, dans le fond, ce que je fais, là, comme je m'en rends compte aussi de plus en plus, là. C'est vraiment différent de ma pratique au quotidien en tant qu'infirmière en soins critiques. Oui. Dans le sens où, oui, je sauve des vies à l'urgence. Oui, littéralement, oui. Oui. Tu sais, oui, littéralement, c'est complètement différent comme pratique. Le travail vient à moi, contrairement en médecine esthétique, tu sais, je dois travailler présentement pour aller chercher ma clientèle. Pour chercher des clientèles, mais ta clientèle est déjà là. Oui, c'est différent. C'est complètement différent d'être entrepreneur, en fait. Oui, exact. C'est vraiment totalement différent, sauf qu'au final, j'amène du bonheur à ma clientèle, puis j'amène ça, cette estime de soi-là qui a été perdue, finalement, peut-être avec les années, avec l'expérience de vie aussi qui les a amenés à douter d'eux-mêmes, de leur personne. Puis ça a souvent, contrairement à ce qu'on pense, ça n'a pas juste des impacts sur la personne, mais ça a des impacts sur leur vie professionnelle. Ça a des impacts… Ben oui, parce que, tu sais, quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, ben c'est sûr qu'en entrevue, elle n'aura pas la même prestance puis la même aisance à communiquer. Elle va le projeter aussi. Elle va le projeter. Moi, je pense vraiment que c'est plus que juste superficiel, les soins médico-esthétiques. Je pense que quand la personne s'en vient dans sa peau, ça a des impacts sur toute sa vie, sur toutes les sphères de sa vie. C'est fou. Est-ce que c'est pour ça que tu t'es lancée dans ce domaine-là? Ben… Ce que tu viens de me décrire? Entre autres. OK. Oui, c'est sûr, certainement. Je dirais que… Je dirais que dans les… Ça faisait, comme je te dis, 14 ans quand même que je travaille comme infirmière puis que je l'ai de milieu. Puis je te dirais que ça doit faire un bon 4-5 ans que j'étais de plus en plus intéressée par la médecine esthétique. Ça m'intéressait, mais que circonstances de la vie ont fait que… Je ne pouvais pas vraiment mettre ça de l'avant puis me dire, je change de carrière présentement. Bon, l'arrivée de mes enfants, la maladie dans ma famille puis tout ça. Mais ça m'a toujours titillé l'esprit un peu. Je voulais m'en aller là-dedans, mais je ne savais pas comment j'allais commencer. Je ne savais pas… Oui, oui, oui. Je ne savais pas… Non, je n'avais pas les outils. En fait, je ne me donnais pas la peine non plus de me mettre des outils puis de me renseigner sur le sujet pour lancer ma business. Puis quand j'ai décidé de m'intéresser un peu plus là-dedans puis que j'ai vu le côté entrepreneurial un peu de tout ça, c'est… Ça, ça a été un gros point qui était attirant de ton bord? Bien, clairement. Tu sais, moi, ça fait 14 ans, je travaille de nuit dans des services 24-7, une fin de semaine sur deux. On est une famille ou moi et mon mari, on a deux enfants, on est seuls, on n'a pas de famille pour nous aider. Donc, mon horaire de travail va impacter directement ma vie familiale, ma vie personnelle. Puis dans les dernières années, je n'avais plus de temps pour moi. Je me suis beaucoup laissée aller au détriment de… Bien, finalement, pour ma famille, tu sais, puis tout le reste. Puis je voulais retrouver cet équilibre-là. Devenir entrepreneur, ça me permettait de devenir plus autonome dans la gestion de mon temps, de choisir les clients que je veux prendre soin, finalement. Tout ça avait un impact. Puis tu sais, en plus de ça, j'ai toujours été quelqu'un qui était axé sur la mise en forme, l'esthétisme, l'art, le design, ces affaires-là. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement, mais la beauté en général. Mais tu sais, beauté, ça semble un peu superficiel, mais tu sais, comme pour vrai, même des peintures, ça l'a niaiseux, mais les symétries, ces choses-là. Ça fait que j'ai toujours été un peu attirée par ça. Puis là, je suis comme, aïe, aïe, les soins médico-esthétiques, c'est vraiment 100 % ça. Tu sais, quand on injecte dans un visage, il faut comprendre les balances, l'équilibre. C'est faux de penser que tout le monde s'injecte, tout le monde et tous les patients, on les injecte de la même manière. Bien, c'est ça, exactement. En fait, tu sais, qu'est-ce que tu répondrais, mettons, à quelqu'un qui dirait, ah, moi, ces soins, injection des soins médico-esthétiques, c'est superficiel, je n'ai pas besoin de ça, je suis au naturel. J'imagine, qu'est-ce que tu vas lui dire, tu sais, qu'il y a un petit peu une vision péjorative? Bien, en fait, tant mieux pour cette personne-là. Honnêtement, si les personnes se sentent bien dans leur peau comme ça et n'ont pas besoin d'aller vers la médecine esthétique pour se sentir bien, valorisées et épanouies dans leur vie, good for you. Tu sais, jamais je ne vais dire à quelqu'un, non, 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 tu as vraiment besoin de tant d'unités dans ton front, ça n'a pas de sens. Je ne suis vraiment pas une vendeuse sous pression dans l'angle, vraiment pas. Par contre, quelqu'un va me demander son opinion par rapport à son visage ou quelque chose qui va le lâcher aller, ça va me faire plaisir d'expliquer de long et en large le pourquoi, par exemple, moi, je t'offrirais ce type de traitement-là. Je pense que c'est une de mes forces aussi, mon habilité aussi à vulgariser les choses puis à bien expliquer à ma clientèle quel type de plan de soins je pourrais établer pour toi puis pour quelle raison je le ferais. C'est important, c'est important que ma clientèle, quand ils viennent dans le bureau, ce n'est pas juste tu travailles à la chaîne puis claque, claque, on a un gène, c'est fini, bye. C'est consumable, je pense que j'en avais parlé justement, ce n'est pas un one-time shot, je veux dire, il faut que la cliente revienne une fréquence de temps, je pense, quoi, trois mois? Oui, tout dépendamment du traitement, en fait, qu'elle va se diriger, pour tout ce qui est de neuromodulateur comme le Botox, communément appelé, que tout le monde connaît, on parle d'injections qui doivent répéter sur un espace d'environ trois, quatre, des fois, on peut se rendre à six mois, mais on dit en moyenne trois, quatre mois. Ça fait que c'est des soins qui, contrairement à ce que les gens pensent, que tu vas avoir des injections de Botox, tu vas avoir ça le reste de ta vie, ta face ne bougera pas le reste de ta vie. Non, le fait, c'est que ça, en fait, c'est quoi la réaction du Botox avec le corps au bout de temps? C'est quoi un peu? En fait, les neuromodulateurs comme le Botox agissent au niveau des muscles. Quand les muscles, après plusieurs années, commencent à faire apparaître des ridules, comme des lignes qui apparaissent au niveau de la peau, c'est là qu'on va commencer à suggérer, en fait, des traitements de neuromodulateurs. Puis pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que ces rides-là se transforment en rides puis qu'ils font une cicatrice profonde dans ta peau puis que là, c'est beaucoup plus difficile de le traiter. Quand tu n'as pas encore de ridules puis tu fais juste bouger ton front puis que tu commences à voir que tu as du mouvement dans ta peau, tu n'as pas besoin d'avoir du Botox. C'est normal. OK, ça fait que c'est bon, ça, oui? C'est normal. Oui, c'est pas nécessairement un indicateur que tu as besoin de Botox. C'est quand vraiment, au repos, tu commences à avoir des ridules qui restent imprégnées dans ta peau. Là, ça peut être... Puis c'est quelque chose qui t'achale, là. Évidemment, là, tu sais, chaque personne est différente puis on n'a pas la même tolérance, dans le fond, à ça. Le Botox va vraiment agir, finalement, en empêchant la contraction musculaire. Donc, ton muscle va arrêter de contracter et donc, ta peau va arrêter de bouger puis l'apparition des rides va s'estomper. Ça fait que c'est vraiment comme ça. Puis évidemment, le Botox a son effet, comme je disais, tu sais, ça ne dure pas indéfiniment. Ça fait que ça agit vraiment comme... C'est comme si j'essaie de... Parce que les gens pensent des fois aussi tu vas te faire injecter le Botox dans mon bureau et tu vas sortir de là puis pouf, là, ça marche, ça fonctionne. Mais non, ça prend quand même, je dirais, un bon 14 jours pour que... Un 10 jours à 14 jours. Tu vas voir les effets des fois un petit peu au début de la première semaine, effectivement. Mais c'est vraiment progressif, tu sais, tu vas voir l'effet tranquillement augmenter puis vers plus le 2 mois, souvent, l'effet va commencer à descendre. C'est là que mes clientes généralement me ravient et me disent « Là, ça commence à bouger, c'est pas normal. OK, c'est bon, on va vraiment attendre trois mois, tu sais. » Fait que... Fait que oui, ça le... C'est vraiment... Ça fait vraiment comme une montagne puis qui redescend. Je sais pas comment imager ça d'une manière un peu... Mais ça fait du sens, oui. Un peu différente. Contrairement au Feller, contrairement aux agents de comblements, si tu veux que j'embarque un peu dans ce sujet-là. Oui, vas-y fort. Dans ce sujet-là. Les agents de comblements, tu sais, c'est de l'acide hyaluronique en injection. OK. Fait que c'est sous forme de gel, si on veut, à viscosité variable, dépendamment de quelle région on va traiter. On va utiliser certains produits plus que d'autres. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi de l'acide hyaluronique, bien, on en a dans le corps. Naturellement, on en a dans nos yeux, dans nos articulations. C'est ce qui hydrate aussi en profondeur notre système. Je veux dire, c'est pas nouveau. Puis dans la majorité des crèmes qu'on utilise sur le marché, il y a de l'acide hyaluronique aussi. Donc, c'est que... Ça commence à être quand même les moins méconnus, ce terme-là d'acide hyaluronique. Mais évidemment, c'est fait en laboratoire, on va se le dire, les agents de comblements. Mais quand on les injecte, c'est pour redonner soit du volume à une région, par exemple, où on aurait perdu du volume dans les joues, par exemple, en vieillissant. C'est pour redonner des fois de la structure. Par exemple, un homme qui voudrait davantage une mâchoire définie, plus carré, on peut utiliser les agents de comblements pour définir, par exemple, une mâchoire. Effectivement. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Puis, le plus commun, c'est les lèvres. Parce que ça, on en voit beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas du botox qu'on injecte dans des lèvres, c'est des acides hyaluroniques, donc des «fellers » communément appelés. C'est ça qui va réhydrater puis rendre un peu plus pulpeuses les lèvres. Les acides hyaluroniques en injection ont une durée d'efficacité qui est beaucoup plus longue que le botox. On parle entre 6 mois à 2 ans, tout dépendamment de la région qu'on va traiter puis du type de produit utilisé. Après ça, évidemment, chaque personne, c'est différent. Il y a des gens qui vont métaboliser certains médicaments, certaines substances plus rapidement que d'autres, comme le botox puis comme les acides hyaluroniques. Oui, 100 %. Comme la prise de médicaments de ton corps, ils peuvent justement prendre les bienfaits du médicament plus rapidement, moins rapidement. Exact. Chaque personne est différente. Merci pour cette information-là. Ça va faire des bonnes capsules pour être justement plus informatifs. Je trouve que c'est contextuel avec ton métier. Maintenant qu'on a parlé de ton entreprise, on va parler un petit peu plus de toi, ton background. En fait, tu m'as dit infirmière. En fait, explique-moi comment tu as vécu la pandémie en tant qu'infirmière? Moi, j'ai été une des chanceuses J'ai été une des chanceuses parce que j'étais en congé de maternité. Ah mon, c'était OK, bon time. En fait, ma plus vieille, qui est maintenant, qui va avoir 5 ans, ma plus vieille fille, quand la pandémie a éclaté, elle avait à peu près 10 mois environ. Ça fait que j'étais encore sur mon congé de maternité. D'ailleurs, je m'étais même proposée pour retourner travailler puis mettre en stand-by mon congé de maternité. Es-tu sérieuse? Oui, oui, oui. Puis l'endroit où je travaillais, on refusait de… C'est pas légal? Mais en fait, il disait qu'il n'y avait pas les modalités pour pouvoir me reprendre, mettre en pause mon congé de maternité pour pouvoir me permettre ça. Puis en plus, je n'avais pas payé cette année-là mon permis de l'ordre des infirmières. Et pourquoi? Parce que je n'avais pas besoin. Comme je suis en congé de maternité, j'avais… Ah, ça fait que tu n'aurais pas pu pratiquer? Je n'aurais pas pu pratiquer. Non, c'est ça. Ça fait que je leur avais dit bien, payez mon permis de l'ordre puis je vais venir travailler, je vais venir vous aider. Vous qui n'arrêtez pas de dire… Qui ont besoin d'aide. Oui, c'est ça, qui ont besoin d'aide, mais ils ont refusé. Ils n'ont pas voulu payer? Non, 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 non. Ça fait que je n'ai pas retourné travailler, on s'entend-tu? Puis à cette époque-là, mon mari… En quelle année, excuse-moi? Ça, c'est en 2020. Oui, c'est exactement la même année critique. À cette époque-là, mon mari a eu un contrat de travail dans le fond au Guatemala. Oui, OK. Ça fait que j'ai eu la chance, malgré la pandémie, ça a été complexe, mais d'aller le rejoindre. Ça fait qu'il est parti travailler puis je suis allée le rejoindre avec ma fille là-bas. Ça fait que la pandémie, elle nous a moins frappés de plein fouet. On a moins vécu ce que les gens vivaient ici par les quarantaines, par toutes ces choses-là. Tu sais, nous, on vivait ça au Guatemala puis tu sais, oui, les gens avaient un masque, mais les restos étaient ouverts, les gens pouvaient continuer à sortir. C'était vraiment un autre… Un autre… Un autre monde, là. Puis tu sais, ici, j'ai l'impression aussi que les médias, ils étaient pour beaucoup, là. Tu sais, ici, je pense que tu ouvrais les nouvelles puis sur une heure de nouvelles, tu avais au moins 55 minutes de nouvelles qui parlaient de la COVID. Oui. Puis quand j'écoutais, moi, les nouvelles internationales, mettons, à l'étranger, ben… Tu ne parlais pas de ça. Ben, il en parlait, évidemment. Mais il n'y avait pas un centre, il n'y avait pas comme 90-10 % des nouvelles, c'était ça. Je me souviens quand François Legault faisait ses conférences de presse, tout le monde était… C'est comme le bye-bye, là. T'es l'heure, ça part, on l'écoute. On écoute Papa Legault. Papa Legault. Tu sais, non, mais c'était tellement… Ça a pris beaucoup de place. Oui, beaucoup de place. Puis tu sais, moi, c'est ça. Fait que j'ai eu la chance de comme être un peu à l'extérieur de ça. J'ai eu, évidemment, beaucoup de mes collègues qui ont travaillé. Oui, oui. Contrairement à ce qu'on… Ce qu'on a pu penser, les urgences étaient vides parce que les gens avaient peur d'aller consulter. Fait qu'on s'était préparé, là, comme aller à la guerre, là, que mes collègues me disaient, là, puis finalement, ça a été une été très tranquille. Dans les mesures, ça te disait, on a besoin d'air, on a besoin d'air. C'est horrible dans les hôpitaux, mais ça a toujours été horrible. Oui, puis tu sais, il y a probablement eu quand même un moment durant… Tu sais, parce que la pandémie, on s'entend, n'a pas duré deux mois, là. Ça a été long, là, tout ça, là. C'est ça. Fait qu'il y a eu probablement des périodes où l'achalandage a été plus accru, mais… Avec tes collègues, ils t'en parlaient. Oui. Régulièrement, oui. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, non, c'est ça. Fait qu'entre ça, je suis retournée travailler entre mes deux filles. Peut-être, j'ai été vraiment épargnée, là. Mais j'ai été peut-être travailler un six mois. Puis à cette époque-là, enceinte de ma deuxième, ma mère, en fait, a fait des démarches pour avoir l'aide médicale mourée. Fait que je me suis faite mettre complètement en arrêt de travail parce que je me disais, je ne peux pas continuer à travailler sachant que ma mère va mourir puis ne pas profiter de ce temps-là. Avec ma mère? Avec ma mère. Je me disais, ça ne fait pas de sens. Je travaillerai plus tard. Je travaillerai plus tard. C'est ça. Fait que, oui, j'ai arrêté de travailler à ce moment-là. J'étais peut-être à 14 semaines de grossesse de ma deuxième grossesse. Puis j'en ai profité, évidemment, pour rester. Puis là, évidemment, à ce moment-là, on ne savait même pas si ma mère allait avoir l'aide médicale mourée. Elle avait fait la demande, mais c'était encore… Qu'est-ce qu'elle avait de ta mère? Ma mère, elle avait l'Alzheimer précoce. Elle a eu le diagnostic vers 56 ans environ. Ah, mon Dieu! Jeune? Oui, très jeune. Très jeune. Probablement aussi qu'aujourd'hui, avec du recul, je suis capable de dire qu'elle avait des symptômes depuis quand même plusieurs années. C'est rare, je dirais? Oui, c'est rare. C'est plus comme un compagnon. Oui, oui, c'est plus rare. À cet âge-là, oui. À cet âge-là. Beaucoup plus rare. Mais ça l'a aussi, je pense, plus d'impact parce que ces gens-là sont souvent à une période de leur vie où ils sont extrêmement… Tu sais, je veux dire, ils sont super autonomes. Mais ils sont actifs, ils sont hyper là, exactement. Je vois mon père qui a le même âge. Oui, c'est ça. Tu sais, ma mère était infirmière, là. Ah oui. Oui, elle était infirmière. Puis, dans le fond, quand elle a commencé à voir qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, elle-même s'est faite mettre en arrêt, même si elle ne savait pas qu'est-ce qui clochait. Puis, elle s'est faite investiguer au privé en neuropsychiatrie. Genre, elle était comme, voyons, il y a un problème, qu'est-ce qui ne va pas? Puis, tous les tests sortaient toujours normal. Ça fait que ça a été très difficile de comprendre puis d'avoir un diagnostic. On n'avait pas d'antécédents familiaux avec Alzheimer. Non, non plus. OK. Non, mes grands-parents, ils n'ont jamais développé cette maladie-là puis tout ça. Ça fait qu'on était comme, OK, on ne sait pas ce qu'elle a. Puis, à un moment donné, elle a été transférée à Montréal, en fond, suivie par un neurologue là-bas puis ils ont fait une résonance magnétique plus spécifique. Puis, bon, les symptômes plus les résultats du scan, le diagnostic a été posé. Ça fait que... Oui. Puis, bien, ma mère, dans sa tête, c'était clair, net et précis qu'elle ne voulait pas finir ses jours dans un CHSLD, là. Comme être infirmière, elle savait qu'est-ce que ça voulait dire. Ça fait que la première chose qu'elle m'a dit quand elle m'a annoncé qu'elle n'avait pas le cancer, pardon, qu'elle avait l'Alzheimer, première chose qu'elle m'a dit quand elle m'annonçait ça, c'est « Tu ne me laisseras pas mourir dans un CHSLD, tu me le promets 4. » Puis, tu sais, ça, ça a été des mots lourds à traîner pour moi parce que je l'ai pris comme une mission, là. Tu sais, je l'ai pris comme c'est moi qu'il va falloir qu'il l'amène à l'aide médicale à mourir. Il va falloir que je trouve un moyen. Puis, à l'époque qu'elle a eu le diagnostic en 2019, ce n'était pas légal, en fait, l'aide médicale à mourir pour ce type de cas-là, de maladie-là parce qu'il y avait un critère au niveau de la loi qui disait que ça devait être une mort imminente pour que tu puisses bénéficier finalement de l'aide médicale à mourir. C'était comme encore « early ». Oui. Puis, en fait, l'Alzheimer, tu ne vas pas vraiment mourir de l'Alzheimer en soi. Tu vas mourir d'une complication associée à ça. Par exemple, une pneumonie d'aspiration chez une personne qui est très avancée par la maladie, qui n'est plus capable de s'alimenter. Mais dans le sens, la qualité de vie est horrible. Oui. C'est la déchéance. Quand tu ne meurs pas, mais c'est horrible pareil. Oui. La déchéance. Tu sais, quand tu es quelqu'un qui est fier de toi, tu ne veux pas te voir de même. Tu ne veux pas que les gens te voient de même. Oui. J'imagine. Oui. En fait, ma mère, elle ne voulait tellement pas que je parle de sa maladie à personne autour d'elle. C'était comme un tabou. Puis, elle me tapait quasiment ses doigts pour me dire « tu ne dis rien, tu ne dis rien ». Mais les gens autour d'elle ont vite commencé à remarquer que ça se détériorait. Tu sais, que « ah, c'est bizarre, elle ne se souvient pas de ça ou elle ne se souvient pas de telle affaire. Pourtant, on s'est vus ce ne fait pas tellement longtemps. » Fait qu'à un moment donné, bien, elle n'a pas eu le choix. À force des choses, elle n'a pas eu le choix d'en parler. C'est une des maladies qui est les plus difficiles à vivre, je trouve, pour la personne elle-même et ses proches. Pour vrai, ma grand-mère a décédé de ça en 2016. J'avais 16 ans, j'étais au secondaire. Puis, c'était vraiment, justement, elle était en processus d'aide médicale à mourir. Puis, elle était vraiment à un stade, je pense, de 75 ans dans ces eaux-là. Puis, ce qu'ils ont fait, je ne pense pas que c'était l'aide médicale à mourir en tant que ça, mais ils ont fait une entente avec le médecin. Ils ont injecté une substance substantielle de morphine. Je comprends. Pour finir le tout. Fait que c'était assez difficile. Je me souviens, c'était vraiment, c'était un peu bizarre. C'est comme, tu ne comprends pas ce qui se passe. Ta grand-mère, en fait, mon père, je me demande vraiment comment il a vu que ça parce que ma grand-mère ne reconnaissait plus son fils. Oui. C'était vraiment ça, c'est quand même... Ouf. Tu ne veux pas vivre ça. Non, c'est ça, ma mère, elle ne voulait pas se rendre là. Elle ne voulait pas plus me reconnaître. Elle ne voulait vraiment pas se rendre là à ne plus me reconnaître. Oui, c'est ça. Puis, bien, la loi a changé à travers tout ça. Je pense que si je ne me trompe pas... Il y a plus d'accès, finalement. Oui, en fait, ils ont retiré un critère au niveau de la loi sur l'aide médicale à mourir qui était le critère de mort imminente. Et donc, à ce moment-là, ça permettait aux gens, entre autres, qui ont l'Alzheimer ou des maladies neurodégénératives. Il n'y a pas juste l'Alzheimer en passant, il y a des démences, d'autres types de démences vasculaires, par exemple, ou d'autres types de démences qui peuvent... OK, tu peux faire la démence, mais pas nécessairement de l'Alzheimer. Oui, exactement. Comme par la suite. Ça peut être deux diagnostics différents. Puis, bien, en fait, quand ils ont enlevé ce critère-là, c'est le fun, c'était bien, parce que ça permettait à ces gens-là de choisir le moment de leur fin. Malheureusement, la loi ne permet pas encore de choisir de manière anticipée le moment de ta mort. Donc, ma mère devait être apte au jour où elle aurait reçu l'aide médicale à mourir pour dire « Oui, aujourd'hui, je veux mourir, c'est vraiment ce que je veux. » Ça fait que tu ne peux pas, elle ne peut pas d'avance dire « OK, moi, quand je ne reconnaîtrai pas mes enfants, je veux mourir. » Elle ne pouvait pas dire ça, elle ne pouvait pas… Impossible. Fait qu'il faut que ça soit comme… Fait qu'elle devait… Sur le champ, dans le sens… Bien, pas nécessairement sur le champ, mais ça devait être planifié pour que ma mère soit encore apte à dire « Oui, je le veux, c'est vraiment ce que je désire. » Mais quand tu es rendu là, on s'entend, tu es déjà plus apte. Pas nécessairement. La définition, finalement, de l'aptitude, ça peut être très variable. Tu peux avoir quelqu'un qui a de l'Alzheimer, finalement, qui n'est pas capable de gérer ses finances, mais qui est très bien capable de se gérer lui-même. Fait que tu sais, comme ça va vraiment dépendre de l'évolution de la maladie chez chaque individu. Puis, bien, ma mère, elle savait très clairement qu'est-ce qu'elle voulait. Puis, tu sais, l'aide médicale à mourir pour passer à travers ce processus-là, il faut que tu rencontres deux médecins indépendants qui ne te connaissent pas. Ce n'est pas ton médecin qui te suit, qui t'évalue, en fait, qui vont te rencontrer puis qui te questionnent un peu ça. Pourquoi tu veux ça? Est-ce que tu as de la pression de ta famille pour choisir ça? Ah, oui. Oui, ils te questionnent vraiment. Tu sais, ma mère, dès que le médecin est rentré dans la maison, c'était comme, c'est ça que je veux. Oui, oui, indécidé. C'était sans équivoque. Même s'il s'était rendu qu'elle oubliait ce qu'elle avait mangé le matin, c'était clair qu'elle savait qu'elle ne voulait pas finir en CHSAD. Fait qu'après cinq minutes qu'elle était avec le médecin, c'était clair que c'était ça qu'elle voulait. Fait que tu sais, ça m'a créé beaucoup, beaucoup d'anxiété tout ce processus-là parce que moi, je n'avais aucune idée ce que ma mère aurait dit lors de ces rencontres-là considérant que il y avait des journées qui étaient bien, d'autres journées qui étaient moins bien. Mais au final, sans équivoque, c'était clair pour les médecins qu'elle voulait. Fait qu'elle a eu accès à ça. Mais à un moment donné, ça a été complexe aussi parce que dans ce type de cas-là, il fallait, il disait qu'il y avait un trois mois de carence avant qu'elle puisse avoir accès à la médicale. S'assurer que c'était réellement ça, sa décision finale, pas qu'elle change d'idée. Puis moi, je disais, moi, je parlais au médecin qui la suivait et tout ça. Puis je disais, écoutez, si on attend trois mois, ma mère ne pourra plus choisir. Elle se dégradait beaucoup trop rapidement. C'est sûr que moi, j'avais mes connaissances aussi en tant qu'infirmière. Fait que je pense que M. et Mme Tout-le-Monde n'auraient peut-être pas poussé les choses davantage, mais moi, je le voyais, ma mère n'était plus capable de couper son steak, c'est moi qui attachais son manteau, c'est moi qui mettais ses boucles d'oreilles, son vernis à ongles. Il y avait tellement de choses qu'elle avait perdu sa capacité que je me disais, si on attend trois mois, c'est trop. Puis on a fait devancer, en fait, l'aide médicale mourée. Puis évidemment, on l'a fait puis ça a été une décision déchirante, mais on l'a fait avec toute la famille et le médecin. Puis on a choisi une date. Puis ma mère était d'accord. Puis on a procédé après ça. Puis ma mère, elle a travaillé beaucoup, plusieurs années en suppléance rénale, en dialyse, si tu veux. Fait que elle a donné ses organes. Fait qu'elle est décédée en centre hospitalier puis elle a pu donner, sauver trois personnes. Des organes assez jeunes, dans ce sens-là. Fait qu'elle a donné ses poumons, qui sont maintenant à Toronto, puis ses deux reins au Québec. Oui. Fait qu'à travers tout ça, ça y avait quand même amené une source de motivation, je ne sais pas comment expliquer ça. Pour aider les... Oui, pour aider. Redonner, finalement. Exact. Mais non, 100%. C'est... Non, c'est super. Tu sais, c'est pour vrai, j'en parle un peu, j'ai l'impression d'en parler froidement, mais ça a été vraiment horrible, cette année-là. Ça a été vraiment difficile parce que, tu sais, j'avais l'impression qu'il fallait tout le temps que je sois le pilier fort puis tout ça puis je ne pouvais pas trop tomber dans l'émotivité avec elle parce que je ne voulais pas que par l'émotivité, elle change d'idée parce que je savais que c'était ce qu'elle voulait au fond de son corps, de son âme puis de son cœur, là, tu sais. Fait que, oui, ça a été... Ça, ça a été mon année 2022. Ah, ben, intense, intense, mais suite à ces expériences de vie-là, est-ce que tu t'es... Forcément, tu t'es peut-être remis en question? Oui. À savoir qu'est-ce que je veux dans ma vie? Définitivement, ça a été un élément tournant dans ma vie qui m'a donné envie de me lancer en business. Il y a des clics, peut-être? Oui, un déclic qui m'a donné envie, finalement, de me permettre d'avoir... de bâtir ma propre vie comme je le désire puis pour le bien-être de moi-même en premier lieu pour que je sois une meilleure personne pour moi puis pour ma famille mais aussi pour ça, pour les gens que j'aime autour de moi. C'est fou, hein? Oui. Parce que pour faire... Le temps, c'est précieux, là. On a une vie à vivre, là. Le temps est précieux puis je pense que le pourquoi que les gens se lancent en affaires, souvent, c'est d'avoir cette liberté-là de pouvoir déplacer des blocs dans sa journée et de dire, OK, mes enfants, c'est le matin. Je ne suis pas pris de 8 à 5, justement, dans mon travail. Là, j'ai cette liberté-là. Mais l'optique à ça, c'est que les gens, souvent, ils vont se lancer en affaires et ils vont se créer une deuxième job. Fait que tes clients s'est rendu ton deuxième boss, tu sais. Fait que il faut faire attention à ça. Je pense que dans les premiers temps, c'est ça qui arrive puis après tes premières années, tu développes vraiment une autonomie à 100%. Puis là, tu sais, toi, tu jungles avec les deux jusqu'à temps que tu puisses être capable de dire, hé, moi, je m'en vais. Je fais ça à temps plein. Puis là, je suis vraiment en maillot à 100%. Ça doit être un rêve, un objectif pour toi, là. Tout à fait. Tu sais, en ce moment, je jungle vraiment… Pardon. Non, non, non. Finalement, je jungle en ce moment entre mon travail en milieu hospitalier comme assistante infirmière en chef à l'urgence de nuit. Et je travaille en même temps en clinique à bâtir ma clientèle. Fait que oui, c'est sûr que mon rêve en ce moment, c'est de faire la transition puis de m'en aller 100% dans les soins médico-esthétiques, bâtir ma clientèle pour vivre de ça puis de créer des liens forts, des partenariats super intéressants avec, entre autres, les autres infirmiers avec qui je travaille, la clinique où je suis. Tu sais, c'est sûr que j'ai une vision qui est grande, là. Tu sais, j'aimerais vraiment ça un jour… Exact. J'aimerais vraiment ça un jour pas seulement vivre de ça, là. Mais tu sais, moi, si je pouvais offrir, travailler dans une clinique où je pourrais offrir des soins holistiques à ma clientèle, pas juste des injections, pas juste du laser, mais, par exemple, une consultation avec un kinésiologue, avec un psychologue, avec une esthéticienne qui est sur place, avec tout ce… aller beaucoup plus large que juste les soins médico-esthétiques proprement dit, je pense que ça serait tellement bénéfique pour la clientèle, là. Tu sais, de faire des plans de soins qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus complets, ça serait un peu ma vision de l'avenir. La vision de l'avenir, je te touche à ça, justement. C'est quoi ton objectif? As-tu, mettons, moi, je veux avoir tel nombre de personnes dans mon équipe, je veux être dans telle province, je veux peut-être développer le marché américain, tout ça. C'est quoi tes ambitions par rapport à ça, sachant que tu as une famille, deux enfants, deux filles, ton chum, d'autres choses que je ne sais peut-être pas, mais ton travail, tu as un horaire du temps tellement chargé. Oui. Explique-moi un peu tes ambitions par rapport à ça et comment tu gères ton temps dans ta semaine? Comment tu fais pour passer à travers tout ça? Là, en ce moment, je te dirais que je suis en mode survie. Les nuits, de nuit, de jour, c'est comme... C'est ça. Là, en ce moment, je serais en mode survie parce que je trouve ça vraiment difficile de jongler, surtout entre le changement au niveau des horaires, nuit, jour, nuit, jour. C'est vraiment difficile. Je n'ai pas des enfants encore super vieux, ça se réveiller la nuit quand je travaille de jour. Oui, c'est ça. Je te dirais que je suis carencée encore en sommeil même si je n'ai plus des bébés à la maison. Ça, je trouve ça difficile. Je te dirais que ma vision sur le long terme, ce n'est pas nécessairement de... Je ne vois pas la big picture de faire 10 millions de revenus annuels avec deux meds-pas puis genre injectés. Ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est vraiment de plus en plus me former pour être la meilleure personne que je peux être en tant qu'infirmière injectrice. Puis, je veux être présent pour mes clients. Je veux avoir le temps avec eux. Je n'ai pas envie de faire du travail à la chaîne. Puis, pour avoir une business de 10 millions, il va falloir que je fasse du travail à la chaîne. Ça ne me tente pas de faire ça. Ça ne me tente vraiment pas de faire ça. Tu sais ce que ça prend pour aller à ces chiffres-là, mais ça ne t'intéresse pas parce qu'il faudra peut-être que tu mettes des X sur certaines pratiques que tu fais. C'est ça. La qualité du presse que tu as. Non, puis tu sais, moi, j'ai vraiment envie de prendre le temps avec mes clientes puis de bâtir une clientèle qui me ressemble, qui a envie que ce soit Catherine, ses jolies médico-esthétiques, qui leur donne ses soins. Tu sais, moi, travailler un 4 jours semaine dans l'avenir, que je sois à mon… Tu sais, là, je suis actuellement à mon compte, mais que j'ouvre ma propre clinique, bien oui, c'est sûr que c'est un rêve pour tout le monde, genre d'avoir son nom sur la belle grosse immeuble puis travailler à son compte. Mais honnêtement, c'est pas ça nécessairement qui va me rendre heureuse. Si je travaille dans un milieu où je suis avec des collègues qui reconnaissent mes compétences, déjà, je vais être comblée, tu sais, c'est vraiment… Autant mes collègues que finalement ma clientèle, tu sais, un coup, que tu es dans un milieu que tu te sens épaulé, que tu te sens écouté, appuyé, tu as des questions, tu as des références près de toi, ça vaut de l'or plutôt que de travailler en solo puis d'avoir ton nom sur un immeuble. Moi, je le vois comme ça. Prends une petite gorge des cafés. Bien oui, c'est bon. Moi aussi, je pense que je vais en prendre une. Oui, le bonheur. C'est quoi ta définition du bonheur? C'est une bonne question. Mais je vais commencer avec l'équilibre. OK, OK. L'équilibre de vie, est-ce que ça existe? Je l'ai déjà eu. Je l'ai perdu. Et là, je travaille pour la retrouver. Fait que là, c'est vraiment ça, je te dirais, mon goal dans ma tête présentement. Puis, tu sais, il ne faut pas le voir comme un sprint, mais plus comme un marathon. Puis, c'est entre autres pour ça que j'ai décidé de me lancer en affaires. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a tout, je me suis toujours mis des défis devant moi, tout le temps, dans ma vie. Tu demanderas à mes amis, à ma famille. Je me suis toujours fixé des objectifs dans la vie. Je n'ai jamais, je ne connais pas ça, moi, le statu quo dans ma vie. Oui. Tu n'es jamais pas contente, mais tu sais, content, genre... Oui, c'est malheureux. Tu veux toujours plus, tu sais, pas en gain financier, mais tu veux plus. Non, pas nécessairement, c'est ça, pas nécessairement financier, mais j'ai toujours des objectifs, que ce soit au niveau de l'entraînement ou que ce soit... J'essaie toujours de me fixer comme... T'as renouvelé un peu. Oui, exactement. Puis, j'ai toujours atteint mes objectifs. Ça fait que... Tu n'as jamais abandonné. Je n'ai jamais abandonné. Est-ce que j'ai eu des difficultés? Oui, comme tout le monde. Je pense qu'on vit toutes nos difficultés et nos moments plus rough. Mais, tu sais, je pense que... Puis là, je veux que tu répètes la question encore une fois parce que j'ai l'impression que j'ai manqué le début. Ta définition du bonheur. Ma définition du bonheur. Fait que c'est ça. Fait que je pense que... Je pense que je vais me rendre là, mais c'est à travers le succès de ma business aussi qui va m'amener à retrouver cet équilibre-là. C'est vraiment... Je le vois vraiment comme ça, là. Oui, parce qu'il m'a répondu l'équilibre. Fait que c'est d'atteindre cet équilibre-là. Puis, le gros... Le point là-dessus sur l'équilibre, c'est que je pense que l'équilibre, c'est propre à chacun aussi. Oui. Il y en a qui vont travailler des semaines de 70, 80, 90 heures qu'eux, bien... Ils vont prioriser le travail over leur famille. Ils vont décider de ne pas avoir d'enfants. Puis, mathématiquement, ça fonctionne. Puis, ils sont heureux. Puis, that's it. La question des enfants, ça a-tu été comme... Toujours un plan dans ta tête d'avoir des enfants? Un désir? Oui, mais je veux dire, je ne me souviens pas, je jeune m'a dit « Hey, Catherine, il faut absolument que tu aies des enfants. » Je ne me souviens pas nécessairement ça. Puis même, j'ai eu un partenaire plus tôt dans ma vie. Je commençais l'université à l'époque. Je commençais à travailler à l'urgence à l'époque. Puis, je suis tombée enceinte. Puis, je ne voulais absolument pas le garder. Je sais, c'est triste un peu, mais j'ai choisi l'avortement. Puis la raison pourquoi je l'ai faite, parce que je ne me sentais pas là dans mon cœur, dans ma tête. Je n'étais pas prête. Je n'étais vraiment pas prête. J'étais à l'époque avec quelqu'un que je considérais toxique. Déjà, j'avais l'impression de comme, même à 21 ans, materner cette personne-là. Puis là, je me disais « Aïe, je vais avoir un enfant en plus avec cette personne-là. Comment je vais faire pour m'en sortir? » Je voyais trop d'embûches. Pour moi, c'était impossible que ça puisse fonctionner. Puis, plus tard, j'ai rencontré mon mari actuel. Puis, on a beaucoup fait de… On a une grande histoire déjà, moi et lui, même si ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Wow! Félicitations. Excuse-moi, j'ai dit ton chum tantôt, mais c'est ton mari. C'est mon mari. C'est pas grave. Lui, il va t'envoler, mais pas moi. On se cote. On ne le dira pas. Il va plus les podcasts. Mais, wow! OK. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Puis, tu sais, on a vécu bien des choses ensemble depuis qu'on est ensemble. Puis, ça nous a amené à dire oui, oui, clairement, on veut des enfants. Tu sais, on… Je pense que c'est mon âme soeur. Je l'ai dit, ça fait 6 ans qu'on est mariés, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Puis, tu sais, je suis convaincue qu'on va passer encore le reste de notre vie ensemble. Je sais que toutes les couples qui s'aiment se disent ça, mais… C'est beau. C'est beau de voir ça. Mais, tu sais, on s'aime profondément. On a tous nos défauts. Je veux dire, lui, il y en a, moi, j'en ai, mais on a toujours navigué autour de ça. Fait que, tu sais, je ne vois pas pourquoi ça finirait demain matin, comme je te dis. Puis, bien, les enfants, bien, c'est sûr que ça a commencé à me titiller comme quand j'avais comme 27 ans à peu près. Avant ça, je ne voyais pas l'intérêt. Je voulais vivre ma vie. Je voulais voyager. Fait que j'ai voulu. Puis, honnêtement, on a pas mal fait tout ce qu'on voulait avant d'avoir des enfants. Oui. Puis, il y a encore beaucoup d'années devant toi pour faire d'autres voyages, d'autres projets. Peut-être, on ne sait pas, partir d'autres projets d'entreprise. Fait que je suis bien content. J'ai une dernière question pour toi, Catherine. Vas-y. Quel conseil que tu donnerais à Catherine de 20 ans? De ne pas avoir peur d'entreprendre. Parce qu'à l'époque, je pense que j'avais beaucoup plus peur du risque. Puis, les années m'ont vite montré que finalement, dès que je prenais des risques, j'y arrivais. Il fallait-je mettre les efforts pour, mais je trouvais des solutions. Fait que, premier conseil, mais tu sais, j'en aurais tellement plein, là. Le développement personnel puis professionnel continue. Commencer jeune. Oui, commencer jeune, de toujours me mettre à jour en formation. Puis, même plus tôt, la médecine esthétique, si j'avais su que vraiment, j'aurais pu démarrer ça, plus tôt, j'aurais commencé à me renseigner en médecine esthétique. Tellement. Parce que c'était déjà quelque chose qui me passionnait, mais j'étais comme, je ne sais pas, ça va-t-il vraiment marcher? Je vais-tu vraiment me lancer là-dedans? Fait que pourquoi je commencerais à investir du temps? Fait que j'aurais dû, mettons. Wow. Oui. Je pose cette question-là parce que notre audience, c'est vraiment de 16 à 25 ans. Fait que ça se pose bien. Puis, les jeunes femmes d'affaires, je pense que les gars, les hommes ont plus tendance à genre, on y va, on l'essaye puis on va se planter plus facilement, évidemment. Puis, les femmes d'affaires, elles ont plus de succès rapidement parce qu'elles ont un gros background, justement, d'études, elles ont une bonne base, elles sont tellement structurées dans leur entreprise. Fait qu'overtime, c'est intéressant. Ils se partent peut-être un petit peu plus tard, mais ils ont une entreprise beaucoup plus solide. Fait que c'est peut-être une question de confiance, de confiance en soi, destine de soi que le syndrome de l'imposteur, il n'est pas vraiment là. C'est toi qui te l'impose ce syndrome de l'imposteur. Tout le monde a commencé Day One. On ne sait pas qu'est-ce que je fais. Moi aussi, quand j'ai commencé à filmer des vidéos, pourquoi moi, je serais meilleur qu'une autre personne. C'est encore... C'est encore... C'est encore là. Oui, c'est encore des fois comme... Je me sens des fois comme syndrome de l'imposteur et pourtant, même les gens proches de même me disent Catherine, tes connaissances, tes riches, tu as un bagage incroyable. Tu sais, le contexte en fait du corps humain. Oui. C'est de me faire confiance évidemment là-dedans. En fait, plus je pratique, plus je développe cette confiance-là en moi, en ma pratique. Le feedback aussi de toute la clientèle que je vois, les bons commentaires, les avis positifs de ma clientèle, c'est ça qui me nourrit à aller de l'avant. Oui. Bien, Catherine, merci pour ton passage. Déjà fini. Oui, ça fait le tour de notre entrevue, mais ce que je propose souvent à mes invités, c'est de faire un part-two dans six mois. OK. Je suis d'accord. Yes. On le fait. Comment tu as senti l'entrevue? Tu as-tu aimé ton expérience? C'était-tu stressant? C'était-tu... Comment tu as vécu ça? Bien, je pense que j'étais un peu plus stressée au début, puis tu sais, plus on se met à jaser ensemble, plus on se met on a oublié les caméras, c'est une jazzette, puis c'est une continuation de ce qu'on avait parlé ensemble pendant le réseau d'air. Oui. Il y en aurait tellement encore à dire, je veux dire, je pourrais parler encore de ma vie pendant... on a divergé sur différents sujets, parler de ton entreprise, ton background, puis un beau segment aussi avec ta mère, puis je pense que next time, on pourrait peut-être séduire même une discussion sur peut-être une partie de ta vie ou des expériences que tu as vécues, ton opinion là-dessus. C'est ça que le bon dans un podcast, c'est que tu peux aller tu prends le temps de jaser avec la personne, tu t'ouvres avec la personne, tu apprends la canette, puis c'est comme un contexte isolé, fait que... En tout cas, merci beaucoup pour ton conseil. Merci à toi. On se revoit bientôt. Yes, promis. Merci Anthony. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on soit dans cette même vidéo-là, donc merci de ton attention puis merci de ta discipline parce que c'est un mince, mince, mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin, donc merci beaucoup de ta discipline, ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important d'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important mais la discipline c'est encore plus important, donc merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit, ça c'est important, notez-le à quelque part, je tiens qu'il reste gratuit et accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis, hey Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant, ça, ça vaut de l'or puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel, donc merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode, donc bonne journée à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada